J'ai des petites nouvelles pour vous. Vos interventions, là, c'est pas parce que ça marche que c'est bon. Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, votre coach familial, et c'est l'heure de votre capsule SOS Nancy. Récemment, je parlais avec une dame qui me racontait qu'elle, quand elle vient pour partir de quelque part, et que son fils ne veut pas s'en aller, ce qu'elle lui dit, c'est « Bon, bye bye, maman s'en va, moi je vais te laisser ici tout seul. » Et elle dit « Hey, ça marche, à chaque fois que je fais ça, mon enfant, il suit. » C'est pas parce que ça veut pas dire que c'est bon. Comprenez-vous que cette maman-là est en train de menacer son fils de l'abandonner? Et ça se pourrait que ça ait certains désavantages. Récemment, j'ai fait une capsule vidéo où je parlais du retrait au coin. Et j'ai des gens qui m'ont écrit « Ah, mais moi, écoute, moi j'envoie mon jeune au coin, ça marche, il m'écoute plus après, il file doux. » Oui, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'inconvénient. Posez-vous la question. Écoutez, à ce compte-là, si on y va avec « Ah, bien puisque ça marche, ça doit être une bonne chose, recommencez à frapper vos enfants, ça marche. » « Ma mère, elle m'envoyait au lit en me menaçant du bonhomme de 7 heures. » « Ah, ça marchait, j'allais au lit. Je dormais pas, mais j'allais au lit. » Posez-vous des questions. C'est pas parce que ce que vous faites fonctionne auprès de l'enfant et que sur le coup, il obéit, que ça n'a que du bon. L'autre élément aussi, quelqu'un m'écrivait, il disait « Ah, mais moi, je suis allée au coin quand j'étais jeune et j'en suis pas morte. » Bien, c'est pas parce qu'on meurt pas de quelque chose que c'est forcément une bonne intervention non plus. Il y a plein de parents qui ont reçu, probablement plusieurs d'entre vous ont déjà reçu des tapes sur les fesses. Et ils en sont pas morts. Vous êtes encore vivants. Est-ce que ça vous a amené à avoir une bonne relation avec votre parent? Est-ce que ça vous a amené à vous sentir important pour lui? Est-ce que ça vous a amené à bâtir votre estime de soi? Est-ce que ça vous a amené à le respecter plutôt que de juste en avoir peur? Probablement pas. Donc, la formule, ça le fera pas mourir ou ça fonctionne, c'est pas une bonne excuse pour dire qu'une intervention, c'est une bonne intervention. Je vous invite encore et toujours à réfléchir sur vos actions et à voir mon jeune, moi, celui-ci, pas l'autre, pas le voisin, pas celui de ma belle-sœur, celui-ci. Est-ce que cette intervention-là a l'air de fonctionner pour lui? Est-ce que ça a l'air d'avoir plus d'avantages que d'inconvénients? Je vous donne un exemple. C'est pas parce que votre petit voisin, lui, quand ses parents ont mis une veilleuse dans sa chambre, ça l'aide à dormir, que le vôtre, c'est ça que ça lui prend. Ça se peut que la veilleuse l'empêche de dormir, lui, parce que ça projette des ondes et que ça lui fait peur. C'est pas parce que votre deuxième voisine, chaque fois que votre enfant lui désobéit, elle enlève des minutes de jeu sur Internet que c'est une bonne stratégie pour le vôtre, votre enfant. Vous êtes les meilleurs spécialistes de votre enfant. Observez, questionnez-vous, lui avec lui ou elle avec elle, qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Je vous invite aussi à aller lire mon livre « Parents gros bon sens » qui vous encourage à rallumer la switch de votre gros bon sens, à réfléchir sur vos actions et à observer votre jeune pour bâtir des plans d'action qui conviennent à ce qu'il est et à ses besoins personnels. Donc, lisez ce livre-là, je vous donne vraiment une technique qui devrait vous aider à mieux cibler vos interventions. Vous avez aimé cette capsule-ci? Bien, je vous invite à la partager avec vos copains et copines sur votre page Facebook. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Il y a une foule d'autres capsules vidéo. Vous pouvez aussi aller visiter le coaching-neuroscience.com pour voir des formations web totalement gratuites auxquelles vous pouvez avoir accès. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine. Bye, bye!